La parole est à monsieur Gemani. Oui, vous m'entendez ? Oui. Bon, très bien. Mes chers collègues, j'aimerais commencer mon propos en adressant mes félicitations à l'exécutif pour ce rapport si abouti, équilibré et surtout nécessaire. 16 caméras de vidéoprotection allumées en permanence pour surveiller les malfrats de la RN88 pour un coût modique de 300 000 euros. Il est vrai que les Auvergnats et les Rhône-Alpins attendaient cette mesure phare avec une certaine impatience. Vous me connaissez. Loin de moi l'idée de me joindre à cette mode taquine et inconsciente de bobos wokistes islamo-gauchistes face à un rapport qu'il nous faut qualifier, avouons-le, chers collègues, d'ingénieux. Aujourd'hui donc, nous avons à parlementer sur l'aboutissement, à moins que vous ayez d'autres idées novatrices d'ici quelques mois, de notre bouclier sécuritaire fourre-tout. Débuté par les portiques des lycées, puis par les abords des gares, les écoles primaires, les zones d'activité, les espaces recensants, les actes de délinquance, et maintenant l'équipement d'une route nationale. Brillant. Et il est vrai que nous retrouvons une certaine constance dans ces pseudo-politiques publiques de sécurité que vous menez. Pour mémoire, pas moins de 10 000 caméras ont déjà été financées par notre collectivité depuis 2016, avec souvent une surdotation dans certaines communes, comme par exemple 34 caméras pour 800 habitants dans la commune de Saint-Jean-de-Chevelu. Ce n'est plus une région, mais une véritable centrale d'achat de caméras de vidéosurveillance, de quoi rendre envieuses les plus grandes superproductions de télé-réalité. Le prix d'une caméra s'élevant en fourchette très basse à 2 500 euros lorsqu'elle est couplée à un centre de surveillance représente un coût qui n'est pas négligeable. Mais quand vous aimez faire croire que la vidéosurveillance est l'alpha et l'oméga d'une politique de sécurité, vous ne comptez plus. Évidemment, des enquêtes nuances, mon enthousiasme, et nous éclairent sur la pertinence de la vidéoprotection. Notamment un rapport de la Cour des comptes en 2020, qui dénonce, je cite, « une efficacité moindre pour des coûts importants ». Ou plus récemment, des documents commandés par l'École des officiers de la Gendarmerie nationale, qui démontrent que les vidéos sont mobilisées sur une enquête judiciaire sur 10 et représentent un appui déterminant dans une proportion de 1,13% d'entre elles. Une utilité toute relative, donc. Mais qui sommes-nous pour juger de votre obstination sur la vidéoprotection, puisque vous nous dites que ça marche ? N'en déplaise aux gendarmes de la dépense publique et aux démagogues, que ce soit en termes de portiques à l'accueil ou de règlements intérieurs pour le parking au sous-sol du Conseil régional, votre habitude à toujours être là où on ne vous attend pas force le respect. En outre, ceux qui oseraient insinuer que potentiellement ces caméras auraient un lien avec les travaux de la déviation de la RN88 et des potentielles protestations qu'elles provoqueraient seraient des mauvaises langues. J'en appelle donc l'exécutif à poursuivre cette démarche de condensation de l'ensemble de cette non-politique de sécurité par la pose massive de caméras, et non en tentant de réfléchir, pourquoi pas, avec ces oppositions, afin d'équilibrer ces dépenses aussi par plus de présence humaine là où l'État continue à faire défaut. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire très simple, voire simpliste ? Un ancien Premier ministre s'exprimant sur la question disait qu'en matière de sécurité, il faut rester ferme sur les fins et savoir être souple sur les moyens. Je vous remercie. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci.